Hey salut à tous ici c'est Rack et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre épisode sur les cartoons interdits et de celui sur notre bon gros film de propagande russe dédié à la gloire de Staline et oui puisque aujourd'hui je vous propose comme promis de découvrir la suite à travers des dessins animés de propagande créé par les pays que nous n'avons pas encore abordé jusqu'ici puisque en effet aujourd'hui nous allons voir des dessins animés s'étalant sur une période allant de l'avant secondaire mondiale à aujourd'hui créé par le Japon, l'Allemagne nazie et la Corée du Nord Allez sur ce et bah c'est parti Une fois de plus quelle transition On commence donc fort avec un dessin animé nord-coréen daté de 1967 visiblement prénommé l'heure de la bombe enfin si la traduction anglaise du coréen est bonne Au passage d'ailleurs j'essayerai de mettre les sous-titres en français quand cela sera possible une fois de plus en me basant sur les sous-titres anglais Sachez aussi que trouver des infos sur certaines de ces animes a été assez difficile et donc que les dates et les titres originaux ne sont pas tous certains Bref, tout commence donc de... Eh mais attendez je me suis trompé c'est un dessin animé sur Fallout ça Tout commence donc après un apocalypse nucléaire dans le monde de... Ah non c'est Pyongyang Où l'on retrouve donc un petit garçon qu'on prénommera Timmy venant soigner sa petite sœur qu'on appellera euh... sa petite sœur Bref c'est tout mignon il est rempli des meilleures intentions du monde et les animations faciales sont exceptionnelles Celui-ci défiant alors la gravité et les lois de l'animation va alors distribuer un journal dans sa ville Histoire de gagner sa vie et de pouvoir nourrir sa famille Bref, Timmy il est gentil Mais c'est soudain que l'on rencontre les méchants américains à peine caricaturés Et notamment le grand méchant prégnant plus général avec son gentil chien-chien Et vu qu'on est lundi il décide donc de tout casser dans la ville et d'aller mettre des bombes partout Mais c'est alors que le grand général qui est encore plus méchant qu'il en a l'air Décide de mettre justement une bombe chez la sœur de notre héros Bouhouhou je suis le méchant Notre jeune héros qui défie une fois de plus ses lois de l'animation Prend alors la bombe, la jette au loin et sort sa sœur Mais c'est alors que Plutôt qui s'appelle pas Plutôt le chien de notre héros méchant général Se met à la poursuite du jeune homme S'en suit alors un combat entre l'enfant et le chien Et vous êtes vraiment sûr que c'est pour les enfants ce truc là ? Timmy donc tel un bon petit nord-coréen Prend alors le chien et le fait tournoyer par la queue Avant de l'attacher par le cou avec une corde pour le faire tournoyer encore plus Pour enfin le balancer sur un poteau, le tout avec une gentille musique de fond Ok TIMMY QU'EST-CE QUI T'ARRIVE T'ES COMPLETEMENT MALADE OU QUOI ÇA VA PAS LA TETTE Bon remarque il y a peut-être encore de l'espoir Il n'a fait que se défendre après tout Outre sa cruauté Celui-ci ramasse alors la bombe qu'il attache au cou du chien Avant de lui mettre un sac sur la tête pour l'envoyer vers son maître un grand coup de pied Ok j'ai rien dit sur l'espoir, la conscience de ce garçon est morte Le général qui libère donc son chien s'aperçoit de la supercherie envoyant la bombe Son courage glorifié à l'écran lui fait alors prendre la fuite Au lieu d'enlever et de jeter la bombe Bref après Moult Péripéties aussi drôle que cette tasse de café Il arrive finalement à son QG dans lequel il se met à ramper face à ses généraux A cause de son chien qui court derrière lui Une image à peine symbolique somme toute Mais c'est alors que le grand général avec une casquette nazie tête de mort Sort son pistolet et tue le chien Ah Un dessin animé pour les enfants Tout le monde rigole alors joyeusement haha Mais la fête est de courte durée puisque 5 secondes après seulement la bombe explose S'en suit alors un plan une fois de plus légèrement symbolique Où l'on voit le drapeau américain déchiré et déchu tombant au sol sur un casque américain Casque qui se fait shooter sans attendre par notre gentil Timmy Et là c'est la fin Alors déjà avant de continuer vous vous demandez sûrement Mais punaise c'est quoi toute cette violence Bon je passe sur le fait que le dessin animé soit bien sûr Comme la plupart que nous allons voir Anti-américain Mais bref pourquoi donc cette violence pour un dessin animé Destiné à un public qui de toute évidence Serait en âge de regarder Donald et Oui Oui Et bien il faut savoir qu'en Corée du Nord Cette violence à l'écran est en fait assez courante Et d'ailleurs même encouragée En effet avec le recul on peut même parler d'une glorification de la violence Une chose faite en fait pour former dès leur plus jeune âge Les jeunes esprits à l'art de la guerre et à la haine de l'ennemi En l'occurrence l'américain Et oui puisqu'en Corée du Nord C'est un petit peu comme dans Fourmise Vous avez deux choix de carrières possibles Soldats ou ouvriers Et oui hein il faut le savoir La Corée du Nord est à l'heure actuelle le pays le plus militarisé au monde Pour sa proportion d'habitants Avec 9 millions et demi d'hommes actives ou en réserve dans l'armée Pour une population de 24 millions et demi d'habitants Soit au total plus de 37% de la population engagée dans l'armée Et prête à prendre les armes en cas de conflit Comme quoi voilà là vous commencez mieux à comprendre Pourquoi on met autant l'accent sur la glorification de la violence Et de la haine de l'ennemi dès l'enfance Et oui faut bien les former dès leur plus jeune âge ces braves petits futurs soldats C'est ainsi que dans le même ordre d'idées Nous est parvenu un dessin animé visiblement de la même époque Que l'on prénommera très joliment Missile et Crayon Un titre assez littéral au vu de l'histoire vous allez voir On suit donc ici une fois de plus l'histoire d'un jeune garçon qu'on prénommera encore Timmy Timmy est donc en train de faire ses devoirs sur un sujet très apprécié là-bas Mais la fatigue l'emporte et il finit par s'endormir devant Il fait alors le plus merveilleux des rêves Enfin des rêves nord-coréens Puisqu'il fabrique alors un fantastique lance-missile Crayon Pour détruire tous les méchants ennemis de la nation A coup de mines de Crayon Un rêve tant pour lui que pour la nation Donc qui aurait bien besoin de ses lance-missile dans la réalité Mais c'est alors qu'il se réveille de son trip Et là la grande conclusion arrive Les maths c'est cool Et oui les enfants il faut faire vos devoirs Et travailler votre géométrie Car grâce à cela vous allez pouvoir tuer des gens Et détruire les grands méchants américains ennemis de la nation Faites vos devoirs construisez des lance-missile Ah j'aime la subtilité C'est un petit peu comme si à la fin d'un dessin animé avec Mickey on vous disait Et n'oubliez pas les enfants il faut bien travailler sa chimie pour produire de l'acide toxique et des arbres chimiques Ha 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 Et justement en parlant de Mickey Quelle transition Celui-ci a d'ailleurs été la source de divers et moult plagiat au fil des années Et pas toujours des plus glorieux Prenons pour exemple ce très sympathique dessin animé japonais de 1934 Opposant Momotaro Un héros du folklore japonais utilisé dans plusieurs dessins animés de l'époque Et aussi faisant des apparitions des références de la plus récent Au très vil et maléfique Mickey Mouse Bref je vous refais rapidement le scénario Tout va bien dans le meilleur des mondes de l'île des japonais Quand soudain le grand méchant Mickey décide de bombarder celle-ci Le tout en chevauchant des chauves-souris sans mauvais jeu de mots Et de massacrer tous ses habitants Parce qu'on est lundi Ceux-ci font alors appel à Momotaro Qui va de suite combattre le vil Mickey dans les airs Dans un combat aussi épique que cette tasse de thé Avant de faire tomber celui-ci en bas Le vil Mickey une fois tombé se fait alors jeter un sort maléfique qui le mène au bord de la mort Celui-ci donc au bord de la mort repart sous les rires des habitants de l'île Qui fêtent leur joie avec grand enthousiasme Ah regardez les enfants il va mourir Ah 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 Bref une fois de plus une animation pleine d'amour envers les américains Qui visiblement se faisait voler leur mascotte par tout le monde Mais le champion à la matière c'est sûrement Libérer Nimbus Un dessin animé d'une petite minute 30 de 1944 Qui rassemble pourtant parmi les plus grands personnages de cartoon américain de l'époque Alors une fois de plus le pitch respire la subtilité On suit donc ici l'histoire de bah Nimbus donc Un français qui écoute la radio anglaise Animé par un personnage à peine caricaturé qui représente sûrement un juif Et qui dit donc dans une tentative désespérée de français de la part du doubleur Qu'ils arrivent en France On retrouve donc les bombardiers qui arrivent vers la France Et là c'est l'éclat total Dingo, Mickey, Popeye Avec une voix... Très bien doublée Et Donald Ils y sont tous Bref ça discute, ça parle de cartes Et c'est alors qu'ils décident de larguer leurs bombes Les français eux qui étaient tout contents de retrouver leurs cafés, leurs cigarettes anglaises et leurs croissants Se font alors exploser par ces mêmes bombes et meurent Et là bah... c'est la fin Bref ici nous avons donc le droit à l'un des rares dessins animés réalisés par la propagande nazi Dessins animés qui de plus est, étaient destinés à la population française occupée Dans le but, vous l'aurez compris, de la dissuader d'écouter la radio alliée Et oui hein, si on suit la logique du truc, ce dessin animé fera peur aux enfants Rendez-vous compte, Mickey et Donaldi sont méchants, faut surtout pas écouter la radio Sinon boum le toit Bon après c'est vrai que quand t'es gamin ça fait plutôt flipper comme anime C'est genre Dark Mickey et Satan Donald qui vont tuer des pauvres français en manque de croissants Hein, on ne le dira jamais assez Subtilité Mais bref, tout ça c'est des vieilles animés vous me direz Mais il en existe encore pourtant en production de nos jours Et oui écureuil et hérisson est une série d'animation nord-coréenne Qui est encore en cours de production aujourd'hui Et oui je parle bien d'une série comme Naruto, Olive et Tom Dans laquelle nous retrouvons donc d'un côté des gentils petits écureuils à mitraillettes nord-coréens Et de l'autre des grands méchants loups américains Oui je sais subtilité Bref, cette série dans laquelle visiblement est passé tout le budget du pays Raconte en fait l'histoire d'un pauvre petit écureuil survivant du massacre de son village d'écureuil Par des villes belettes la solde d'un loup Il décide alors après cette mésaventure De rejoindre l'armée des hérissons super organisés de la mort qui tue Pour, bah, concrètement se venger et bien sûr vaincre le mal Bon alors je vais vous avouer j'ai pas eu le courage de regarder les 36 épisodes disponibles sur Youtube Et je vais pas vous refaire le pitch en entier Mais pour résumer on en fait tous les bons gros classiques hein Un grand méchant, un scientifique fou, le retour des cureuils qu'on croyait morts Mais qui ont en fait survécu pour raisons scénaristiques mais qu'elles souissent de malades Des robots rapaces, des petits animaux avec des bazookas Des héros qui tuent des méchants littéralement Je veux dire depuis plus de 40 ans rien n'a changé à ce niveau là Ca reflète bien comment la mentalité du pays a évolué Enfin n'a pas En revanche au niveau de l'animation Là ça a heureusement bien changé Et oui on peut au moins leur raccorder ça D'ailleurs je ne sais pas depuis combien de temps la série existe Mais quand on compare les premiers épisodes Ou tout récents On voit qu'il y a quand même une petite différence notable Bon par contre je sais pas c'est quoi leur délire avec les animaux là-bas Mais ils sont tous armés jusqu'aux dents sérieux Tu prends n'importe quelle série ou héros à chaque fois c'est la même Même les grandouilles ont des mitraillettes C'est comme si Dora se mettait à sortir son magnum 42 Et à tuer les animaux qu'elle vient de te demander de chercher sérieux Je t'ai trouvé Oh non Et je vous parle pas seulement de la Corée du Nord Le Japon aussi ils avaient des trucs pas mal dans le genre Comme cette scène tirée du film Momotaro le divin soldat de la mer Tiens le revoilà lui Un film commandé par le ministère de la marine impériale japonaise en 1944 A la gloire bah de son armée Dans laquelle on voit donc des gentils nounours Massacrer les envahisseurs en l'endichictant les membres à coup de mitraillettes Et quand on sait que soi-disant le réalisateur a voulu nous faire passer un message de paix derrière tout ça Et vous voulez savoir le plus drôle dans tout ça Et bien c'est que ce film est en fait le premier long métrage d'animation japonais de l'histoire Bien que pour la petite histoire celui-ci avait en fait été longtemps considéré comme perdu Après la défaite du Japon quelques mois après sa sortie Il n'a en fait été retrouvé qu'en 1984 grâce à un négatif retrouvé Bref pour en revenir aux animes nord-coréennes qui se sont visiblement donc inspirés des voisins japonais On en revient toujours en conclusion à ce même thème universel qui tourne en boucle depuis plus de 40 ans Nous sommes des victimes mais nous sommes les plus forts Donc on va tous les défoncer vive la guerre Sérieux mais regardez cette scène pleine de compassion Ou encore celle-là Je le rappelle encore mais ceux qui regardent cette anime ont entre 3 et 10 ans Je veux dire sérieux à pas grand chose près on serait presque dans un épisode de Happy Tree Friends On va se bâtarder avec il faut sauver le soldat Ryan Les deux derniers Les deux derniers Ok j'ai rien dit, c'est carrément bien pire. Quoi qu'il en soit, outre ces critiques envers les américains, il ne faut pas oublier que ces mêmes américains ont aussi fait de même, en particulier lors de la seconde guerre mondiale, où des dessins animés anti-japonais et anti-allemands ont fusé et où les héros de cartoon de l'époque étaient bel et bien utilisés, et ce sans détournement, pour encourager le combat contre l'ennemi. Chose que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans cet ancien épisode consacré à ce sujet ainsi que d'autres dessins animés d'époque interdits de nos jours, faisant la part belle au racisme et au sexisme, c'est trop cool, clique ! Ainsi, continuant sur son élancé commencé des décennies plus tôt, c'est une future génération nord-coréenne de plus se nourrit à la violence et à la haine de l'ennemi dès le berceau qui est en train de voir le jour. Et on finira donc cet épisode avec une citation à ce sujet, oui parce que finir avec une citation ça fait toujours beaucoup plus classe, qui dit « Toute propagande doit être populaire et s'accommoder à la compréhension de la personne la moins intelligente de ceux qu'elle cherche à atteindre. » Et la personne qui avait dit ça l'avait bien compris, et oui, puisqu'elle s'appelait Adolf Hitler. Sous-titrage Société Radio-Canada